Europe 1, 8h32, Thomas Souto. Le vrai faux de l'info de, j'allais dire de la météo, non, de la matinale. Oh, mais ça va être long. Il n'y a que du vrai avec Laurent Cabrol sur la météo. Non, la fin était fausse. Non, vous êtes imprévisible, il a raison, il a raison. Bon bref, Laurent Guimier, vous décortiquez ce matin un chiffre étonnant, bonjour. Chiffre lancé par le ministre de l'Éducation nationale. Oui, beaucoup de gens disent que l'Éducation nationale est un puissant fond. Chaque année, on est englouti des milliards supplémentaires pour des résultats de moins en moins bons. Eh bien, le ministre Vincent Payon, lui, nous dit que la France dépense moins qu'avant pour l'éducation. Écoutez-le. Nous sommes un des pays qui, malheureusement, dans les dernières années, a donné moins d'argent pour la dépense d'éducation globale. Alors, quand le ministre nous dit, nous dépensons de moins en moins pour l'éducation, c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est vrai. En fait, Vincent Payon, vous l'avez entendu, utilise une méthode de comptage différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre. Il parle, vous avez entendu, de dépenses globales d'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour faire ses comptes, le ministre additionne toutes les dépenses autour de l'éducation. Ce que dépensent l'État et les collectivités territoriales, ça on le sait. Mais il y a aussi la médecine scolaire, les transports scolaires, l'orientation, l'apprentissage. Et puis enfin, les dépenses obligatoires des familles pour la scolarité, c'est-à-dire les fournitures, les livres et l'habillement. Alors, ça peut vous sembler un peu large, on additionne des choux et des carottes a priori. Et pourtant, cet indicateur découle de chiffres très officiels. Et cet indicateur est utilisé dans tous les pays industrialisés. Donc c'est important parce que Vincent Payon, je pense, va beaucoup l'utiliser dans les mois qui viennent. Même si dès le primaire, on nous apprend qu'il ne faut pas additionner en général des choux et des carottes. Bref, c'est ce chiffre des dépenses globales d'éducation, Laurent, qui serait en baisse. Oui, en 2012, nous, l'État, les collectivités locales, les familles, tout le monde, avons dépensé 8 330 euros par élève. 8 330, c'est 110 euros de moins qu'en 2010. C'est donc une baisse, enfin une baisse très légère, à peine 1%. Mais c'est de bonne guerre pour le ministre qui peut dire arrêtez de nous bassiner avec les dépenses de l'éducation nationale. Nous ne dépensons pas plus que les autres. Et c'est vrai que nous dépensons dans l'éducation exactement la même chose que la moyenne des autres pays industrialisés. J'ai vérifié ce matin. Le hic, c'est le retour sur investissement. D'après les derniers tests comparatifs en maths qui seront révélés au mois de décembre, la France décroche sévèrement par rapport aux autres pays. Alors, on dépense peut-être de moins en moins, mais 8 000 euros pour produire des cancres, c'est trop. Alors vous êtes dur, c'est le classement PISA qu'on aura au mois de décembre, auquel on dégringole à chaque fois un peu plus. Merci Laurent Guimier, le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 8h30 sur Europe. Merci.